Musique Donc le procès est à l'Iyom Yajmaa Je vérifie juste les dates avec vous Yajmaa Voilà c'était en 2016 où à chaque éprême il était revenu Comme je l'ai précisé précédemment Donc l'affaire Sonatrak était très attendue Parce que Ils vont s'attaquer Et enfin la justice argéenne va se réveiller Ça fait probablement depuis 2013 Donc ça fait plus de 7 ans Que les Argériennes et les Argériens attendent enfin De connaître la vérité sur l'affaire Sonatrak Sur le fameux scandale Sonatrak Qui est divisé encore une fois en 3 parties Certains experts estiment même qu'il y a même Une quatrième partie Qui concerne Des révélations qui ont été faites depuis même l'Australie Mais bon Ça il n'y a pas d'unanimité là-dessus Je rappelle On va faire un petit rappel A l'esquande à Sonatrak Parce qu'il y en a vraiment plusieurs Carita Encore une fois C'est un affaire Sonatrak Lula Il est d'un affaire Mohamed Mzien C'était l'affaire Les contrats liés Aux caméras de surveillance Avec l'entreprise allemande Cantal Algérie Funkwerk Bon C'est l'affaire Sonatrak 1 Qui est une petite affaire Parce que la grosse affaire C'est l'affaire Sonatrak 2 A savoir Le neveu de Shaqib Khalil Qui est Mohamed Reda Hamsh Ça il a joué un rôle très important Notamment dans L'affaire Saipem Et l'affaire Enig Pour remporter des contrats De 7 à 8 milliards de dollars C'est l'affaire Sonatrak 3 Qui a été ensuite relâchée Parce que l'affaire Sonatrak 3 A été totalement Moi tout ce que j'ai pu trouver Comme élément Que l'affaire Sonatrak 3 Qui concerne le trading C'est-à-dire les affaires Les contrats de commercialisation Du pétrole et du gaz algérien A travers les filières De Sonatrak à l'étranger C'était beaucoup de bluff Et à l'époque On avait dit Que les services secrets algériens Ont font monter une cabale Juste pour noircir L'image de Shaqib Khalil Et pour l'épingler davantage La dernière affaire C'est l'affaire Sonatrak 4 A été l'update En avril 2016 C'est une enquête Qui a été faite Le journal australien The Age Et le off-post américain Qui ont parlé De nouvelles révélations Et l'affaire Sonatrak 4 Réellement C'est juste une appellation médiatique C'est juste du marketing médiatique Elle n'a jamais donné lieu A des suites judiciaires Donc réellement Nous avons deux grosses affaires Sonatrak 1 Et Sonatrak 2 Hier le 31 janvier 2022 C'était Sonatrak 2 Avec l'implication De Shaqib Khalil De Farid Budjawi Et de plusieurs autres personnalités Autour de six affaires Les deux principales affaires La première affaires La première affaire Bien sûr c'est l'affaire Saipem Et Eni Mais qui concerne la réalisation Du contrat D'un équipement hyper important Au niveau du complexe GNL C'est un marché qui a été conclu en 2008 C'est un marché de plus de 4,5 milliards de dollars Et la deuxième affaire C'est Asensi Lavalin Qui a dit C'est une affaire encore plus compliquée Sur laquelle Il n'y a jamais eu un travail de pédagogie Un travail d'explication claire Pour que les algériens comprennent On n'aura pas le temps On n'aura pas le temps De tout dire ce soir Mais on va s'intéresser Les six affaires à nous Parmi les deux Qui sont les facteurs Les éléments déclencheurs Du scandale Sonatrak 2 On va s'intéresser A l'affaire Le complexe GNL Les yeux La qualité donnée A Saipem Alors Le dossier Il a commencé effectivement En juillet 2008 En 2008 A Sonatrak Elle avait fait un appel D'offre internationale Pour essayer de moderniser Et de reconstruire Le complexe GNL Le GNL C'est le gaz naturel liquifié Le LZE C'est l'un des plus importants Complexes industriels du monde L'Algérie a été Les années 70 Le premier pays Qui s'est lancé Dans l'expérimentation Du GNL A savoir La liquification du gaz Et transformer le gaz En état liquide Pour pouvoir le transporter Sur des navires métaniers Et Ensuite l'exporter A travers le monde entier A l'époque C'était le camel Le camel C'est vraiment Le premier complexe GNL Dans le monde Malheureusement Les Algériens ne connaissent pas L'histoire de leur pays Il aurait fallu faire Des documentaires Et des films Plusieurs travaux De rénovation Et d'amélioration De renforcement De la capacité De production Du complexe De GNL D'erreux On a été accompli On l'a effectué Au cours des années En 2008 Alors en 2008 Il y a trop de dates Vraiment c'est une affaire Très très importante Voilà Il a été inauguré Le complexe Haddad Je m'en a fait 2008 Je m'en a fait 2008 Je m'en a fait le gros scandale Parce que l'affaire Cheikh Yves Khalil Peut-être qu'a fait 2008 Au niveau de ce projet De la réalisation D'un train GNL Et on le GL3Z A Arzieux En juillet 2008 Sonatrak A fait un appel D'offre internationale Et normalement C'est une compagnie Britannique Qui s'appelle Petrofac Qui devait reporter Ce marché Ce marché là Il devait être donné A Petrofac Qui à la suite De l'appel D'offre internationale L'ouverture des prix Etc Avec la meilleure offre Donc normalement Il doit Petrofac Les britanniques Qui est une grande Compagnie importante A travers le monde Qui est spécialisée Dans l'engineering pétrolier C'est à dire que Petrofac C'est elle qui construit Les plateformes Elle n'est pas Dans l'exploitation Ou l'extraction Du gaz et du pétrole Elle est là Pour fabriquer Petrofac Elle fait de l'engineering C'est à dire Elle fabrique Les complexes pétroliers Tout ce qui est complexe Usine de traitement Des hydrocarbures Complexe de transformation Des hydrocarbures Où là Les unités D'acheminement Des hydrocarbures Depuis le puits Depuis les champs Jusqu'aux Raffineries par exemple Elle est dans L'engineering Retenez bien Hikaya Hady Yajmaa Parce que On va en parler Énormément plus tard Voilà Ça s'appelle De l'engineering De la technologie Et de la réalisation Des projets industriels Dans le domaine De l'industrie pétrolière A la dernière minute Le 13 juillet C'était 2008 C'était Petrofac Qui devait réaliser Donc à dire Le projet L'agrandissement Et la réalisation D'un nouveau équipement On appelle ça Un train Au niveau du complexe GNL d'Hersieux Pour plus de 4,5 milliards De dollars Une semaine après D'un dernier Vers la fin du mois De juillet 2008 Le projet Hada Il a été retiré Petrofac Il a été donné Saipem Saipem Qui ont réalisé Ce projet là Avec Si je me rappelle Bien à l'époque Avec Des partenaires Si je ne me trompe pas Des partenaires Indonésiens Je suis en train De chercher Avec A l'époque Voilà C'était Petrofac Qui avait un partenaire Indonésien C'était L'Indonésien IKPT Nahaou l'homme Le marché Ou a taou Haman Baed Le Saipem Hada L'projet Hada 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 La grosse affaire De corruption T'as Sonatrak Il faut savoir Que Hada L'projet D'abord Il a été annulé Une première fois Fait septembre 2007 En septembre 2007 Sonatrak Devait attribuer Initialement Hada Le projet De 4,5 milliards De dollars Au niveau Du complexe Générique Elle devait Le donner Un groupement C'est les espagnols Repsol YPE Mais un gaz naturel C'était les espagnols Nahaou les espagnols Le japonais Le japonais Chiyoda Chiyoda C'est un japonais Un partenaire japonais Qui a aidé Saipem A prendre en charge Les travaux de réalisation Du complexe Du nouveau Des équipements Du nouveau train T'as l'usine T'as l'usine de gaz Il a accepté Il a accepté Il a Plutôt C'est Chakir Khalil Qui est intervenu Pour enlever le marché Petrofak Et pour le donner Sous-titrage ST' 501